Alors, aujourd'hui, la planète deviendrait plus verte, il y aurait plus d'armes sur la planète. Ça aussi, c'est encore pas mal paradoxal par rapport à ce qu'on peut attendre, notamment vis-à-vis de l'Amazonie et de la large déforestation. C'est la NASA. Selon la NASA, avec une étude de plus 20 ans, notamment satellitaire, en fait complètement satellitaire, c'est-à-dire qu'ils ont pris leur image satellite sur une période de 20 années, ils ont remarqué qu'il y avait de plus en plus d'armes sur la planète, ce qui est quand même relativement une bonne nouvelle. Donc, voilà, synthèse de plus de 20 ans d'image. Il faut savoir que les deux pays qui ont fait le plus d'efforts en ce sens, c'est l'Inde et la Chine. Ça peut paraître ultra paradoxal, étant donné que la Chine et l'Inde sont des pays qui sont en grosse industrie, formation industrielle, et qui a priori sont des gros pollueurs. Mais ça a l'air que ces dernières années, notamment début 2000, ils en ont pris conscience et ont décidé de faire des plantations massives d'arbres. Alors, en fait, en 1958, en Chine, si tu reviens en Chine, par rapport à leur histoire, ils ont eu ce qu'on appelle le grand bond en avant, avec Mao, etc., la grosse industrialisation du pays, qui a occasionné une massive déforestation. Ils se sont rendus compte que le désert de Gobi, malheureusement, s'étendait de plus en plus et que c'était très très néfaste pour une grosse grosse partie du pays. Donc, ils sont partis après en énorme plantation d'arbres. Et au début 2018, on pouvait compter 60 000 soldats de l'armée républicaine chinoise qui se concentraient uniquement sur la plantation d'arbres, notamment par rapport à l'invasion du désert de Gobi. Et à l'heure actuelle, on appelle ça même la grande muraille verte, tellement ils ont planté d'arbres. En Inde, pour reprendre l'Inde, en 2017, il y a des volontaires, on a demandé à des volontaires, tous les volontaires qui voulaient y participer à travers le pays de planter des arbres. Ça a occasionné 66 millions d'arbres plantés en moins de 12 heures. C'est énorme. Donc, même si l'Amazonie, qui est le poumon du monde, est un gros problème de déforestation à cause de l'industrialisation, on voit que la Chine et l'Inde, donc on pointe tout le temps du doigt, eux font un gros, gros effort a priori en ce moment. Anecdote du jour, savais-tu que Michael Jackson est la personne morte qui vend le plus au monde ? Non, savais-tu que Michael Jackson, j'ai dit n'importe quoi ! Savais-tu que Michael Jackson est la personne morte qui est la plus payée au monde ? C'est ça, pas qu'il vend... Ben oui, j'imagine qu'il vend aussi le plus payé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !